bon dimanche à tous les amis vous savez depuis que la petite marie bibi a secoué l'okameni elle a entré dans l'obscurité et pour faire surface elle s'est attaqué cette fois ci à mamie congou ça vous connaissez mamie congou ça non c'est là dont la bouche ne porte pas les chaussettes aïcha la camoise le tout si sa petite nous allons écouter d'abord aïcha la camoise et on se prend après parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire si tu es ancien sur la page part à la vidéo si tu es nouveau abonne toi je vous ai demandé de me biper ici l'or kameni parce qu'il n'y a plus question de tata parce que quand tu donnes le respect à certaines personnes d'autres pensent que c'est synonyme de peur ou quoi que ce soit l'or kameni m'a demandé de la prononcer encore bippé là moi ici massivement allez lui dit que moi aïcha camoise l'enfant de dieu ne me menace pas on ne m'influence pas on ne m'intimide pas surtout pas mais j'ai appelé ici les mamans vous allez dire que aïcha camoise c'est ton aîné vous ne voyez pas quand les aînés viennent provoquer les enfants mais quand les enfants repliquent vous dites non aïcha camoise c'est ton aîné tu ne dois pas répondre comme ça non quand les aînés viennent manquer du respect aux enfants vous ne voyez pas ça le respect est mutuel la personne qui veut qu'on le respect doit respecter l'autre millions et millions l'or kameni a fait une sortie soit elle a clasher sa mère appelons chien chien appelons cha cha elle a clasher sa mère elle a eu des propos tellement cru et nauséabondes vis-à-vis de sa mère je suis aïcha camoise propriétaire de tous les dossiers j'ai repris ses propos j'ai poste comme en dessous de la publication les gens ne la clamaient pas en dessous de la publication les gens étaient en train de 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 la raisonner de dire qu'elle est encore l'endemme parce qu'elle est en réalité endemme déjà elle m'envoie un message pour me dire un message elle m'envoie un message pour me dire aïcha si tu me prononce quand tu fais attention quand tu parles de moi parce que si tu me prononce encore je vais taper sur tes doigts et quand je tape sur tes doigts ça fait très mal ce que marie bibi t'a fait là de va va être pétillé elle te manque que le respect une qualité de manque de respect tu vas te mirer comme ça tu auras les difficultés tu vas te pourrai battre à l'âge de ma mère mais qu'elle va te manquer le respect tu ne vas même pas comprendre facebook c'est l'endurance donc là je suis en train de prévenir mes mamans là les mamans là regardez bien regardez bien dit alors qu'américa vient vociférer sur facebook elle doit s'attendre à la réplique voilà une femme que j'ai toujours évité de parler d'elle juste tenu instant pub et on se prend après ok bienvenue dans la région de l'ouest plus précisément à bafoussam tous ceux qui désirent se lancer dans la musique ou apprendre à jouer aux instruments de la musique tel que piano guitare batterie ceux qui veulent apprendre à chanter à danser dirigez-vous rapidement au centre académique de mana musique situé à bafoussam au lieu dit tamja contactons le humoriste affiche au bas cet écran pour avoir plus d'informations notez bien tous les enfants qui fréquentent leur formation se passe uniquement le week-end à mana musique académique voilà une femme que quand ce dossier vient vous êtes témoins ici là j'ai évité jusqu'à d'autres on pensait que non j'avais peur d'elle non c'était pas parce que j'avais peur d'elle j'ai peur d'elle qu'elle va me faire quoi elle fait peur aux autres elle ne me fait pas peur elle est quiche tout ce qu'elle saute dans la mode dans la bouche de l'okameni c'est mort 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 elle saute ses mal à mort aux gens elle saute ses mal à mort aux gens tout ce qu'elle sait faire elle m'a dit qu'elle me donne les avertissements oui je suis malade j'étais hospitalisée une sortie d'hôpital tout à l'heure oui parce qu'on va parler non elle va commencer elle va sortir là-bas dit que je suis une saussièze quoi 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 t'as dit quoi il faut répéter j'ai pas compris je suis une saussièze qu'est ce qu'elle va dire quoi d'autre je lui ai dit que tu veux encore dit quoi d'autre elle va dire que je suis dans les femmes là elle va dire que je suis une saussièze vous raconter quoi elle va dire que je suis dans les loges après ça elle va dire quoi d'autre mais ce que tu vas dire Kadic parce que depuis le départ pourquoi je ne vais pas parler de moi c'est quand je suis en désaccord avec toi parce que vous avez il y a souvent certaines personnes sont suffisantes on doit les caresser quand tu viens suffisantes tu fermes ta gueule tu vois tu reçois ou tu encaisses aussi tu dois aussi encaisser donc on m'envoie penser qu'elle n'a pas parlé à son enfant donc millions et millions mais tata qui 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 parce que vous connaissez comment elle suis virulente donc dites à la tata la cas chaque fois si elle ne veut pas qu'on parle d'elle elle ne parle plus des gens parce qu'elle s'assoit parler des gens non en fait elle s'est prise pour qui qu'elle doit parler des gens ne doit pas parler d'elle elle s'est prise pour qui c'est même quel condiment dans quelle source qu'on ne peut pas parler donc elle lui dit elle a dit que je prononce encore son nom elle lui dit que Aïcha Kamois a prononcé l'or Kameni j'attends ce qu'elle va dire ça soit l'attendant sa réponse je vais la faire sa propre dans les mamans peut-être qu'elle entend Aïcha Kamois mais elle ne le connait pas le manque de parce que Marie Bibi t'a donné à sa serein petit il va chier la diarrhée sur toi quand tu vas encore te regarder parce que regardez bien depuis son classe avec Marie Bibi sa folie est un peu stagnée elle est restée un peu statique parce qu'on s'est rendu compte qu'elle manquait beaucoup elle a permis à un enfant comme Marie Bibi de lui manquer du respect aujourd'hui qu'elle m'envoie des messages comme c'est que je suis sa fille j'ai l'âge de son fils vous avez vu j'ai toujours donné le respect c'est la tata l'or Kameni tata 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 mère les tata et tout dessus cette dossier vient me trouver je ne parle pas elle prend la jambe aux gens ici là donc je ne parle même pas encore parce qu'elle a dit qu'elle qu'est-ce que si je prononce son nom c'est un avertissement donc pour lui dire que non je n'ai même pas peur tu ne fais peur à personne tu n'es pas Dieu pour dire quand les gens vont mourir tu n'es pas Dieu pour dire si les gens vont mourir tu n'es rien du tout tu exagères déjà un personnage que tu ne peux pas lui reprocher quelque chose dès que tu veux reprocher quelque chose alors Kameni elle est sur la défensive dites moi un seul jour où j'ai à reprocher quelque chose à cette femme là pas parce que je n'avais pas des choses à lui reprocher mais parce que je me disais bon vas-y vous comprenez dans la compréhension bravo Aïcha vous l'avez bien écouté et j'ai aimé une chose qu'Aïcha a dit quand vous venez sur les réseaux sociaux vous parlez des gens attendez aussi qu'on parle de vous une parenthèse j'ai reçu des menaces dernièrement je ne sais pas si c'était les fans de Banga la diaspora ou bien c'était ses amis ou bien c'était qui qui m'ont menacé en disant que si je prononce encore le nom de Banga la diaspora on va me kidnapper mon cher c'est trop facile quand quelqu'un vient exposer l'autre sur Facebook mais il faut être aussi à la hauteur de supporter le retour parce que n'exposez pas seulement les gens et qu'on vous expose aussi vous commencez les menaces ça c'était une parenthèse pour revenir donc maintenant sur l'affaire Lord Kameni Aïcha la Kamouas beaucoup m'ont envoyé les messages concernant les obsèques de notre frère Gabriel Najib comme je n'y étais pas j'ai pris d'autres motifs c'est vrai ça pouvait être aussi l'une des raisons mais la raison principale c'était Lord Kameni vous vous souvenez la période là il y avait il y avait une peur qu'elle avait sémis dans le coeur des jeunes blogueurs des jeunes Camerounais dans l'ensemble qu'on arrivait n'importe où c'était que Lord Kameni ça veut dire que si tu parlais quelque chose de négatif de Lord Kameni ta vie tu voyais ta vie en danger j'avais peur surtout qu'elle avait dit au retour des obsèques de Gabriel Najib il devait avoir l'accident et un blogueur devait mourir car il y a les innocents en prison même si tu n'as rien fait même si tu ne te reproches de rien à un moment donné tu as peur que je peux être le machin donc ce qui fait que ça un peu ça m'a un peu frustré mais depuis la sortie de Marie Bibi que j'apprécie jusqu'aujourd'hui nous tous nous avons compris que Lord Kameni n'était rien d'autre qu'une vendeuse de rêve elle venait sur les réseaux sociaux juste pour chercher des abonnés pour se faire voir et ça m'a même mis dans les problèmes avec la baronne de Suisse vous vous rappelez quand la baronne de Suisse m'a donné l'interdiction de ne plus jamais utiliser ces images tout simplement parce que j'utilisais les images de Lord Kameni en sa faveur en la faveur à la faveur de Lord Kameni et nous avons compris à la deuxième nuit jusqu'aujourd'hui et je peux le témoigner vous avez vu Aïcha Lakamoise elle avait un peu pris position comme moi de soutenir Lord Kameni donc partager seulement ce qui était positif de Lord Kameni ne jamais critiquer Lord Kameni et maintenant je suis supplié qu'aujourd'hui Aïcha qui a passé tout son temps à soutenir Lord Kameni aujourd'hui comme elle est un peu en désaccord qu'elle a posé quelque chose qui va à l'encontre de sa volonté elle reçoit derrière les menaces et si on peut comprendre on peut confirmer tout simplement que franchement elle n'est rien voilà la petite Marie Bibi qui nous a démontré aux yeux de tout le monde entier que tout ce que tu fais c'est du bavadage est-ce que vous savez que la femme m'a fait passer trois nuits blanches que quand elle m'avait menacé que Franco je vais te faire ceci machin tout jusqu'à me traiter on m'appelait même Franco la mignonne d'autres m'appellent la mignonne aujourd'hui ou la mignonne veut dire que je suis que pédé ou je suis quoi moi je ne sais pas donc elle a fait les menaces à Franco la mignonne j'ai fait trois jours sans dormir les amis trois jours pour quelqu'un qui bavarde même des choses depuis que notre frère est parti tout le monde est rancré de l'enterrement l'accident est où jusqu'aujourd'hui tu menaces maintenant Aïcha la camoise tout simplement tombe tu saut je n'ai même pas utilisé la vidéo parce que quand j'ai écouté ça j'ai dit ça c'est les histoires entre mère et fille je n'entre pas dedans donc à un moment donné franchement il faut arrêter ça vous voyez que les jeunes maintenant les jeunes influenceurs les jeunes blogueurs ont un peu du sommeil depuis un certain temps depuis la sortie de Marie Bibi elle a exposé le courage d'exposer tout de montrer vraiment au besoin du monde entier que non tout ce qu'elle fait c'est le buzz et c'est effectivement le buzz et c'est le même buzz qui continue comme elle a perdu de visibilité depuis un certain temps il faut qu'elle attaque aïe Chalakamoise pour que bon si elle n'avait pas attaqué Chalakamoise est-ce qu'elle devait être encore là en train de parler encore d'elle donc peut-être elle aussi réussit passer de temps en temps il faut faire le buzz pour qu'on parle un peu de et les réseaux sociaux c'était le genre Fanko j'espère que vous avez kiffé la vidéo partagez au max et si vous êtes nouveau c'est quelqu'un de nouveau sur la page ou sur la chaîne avant toi ciao s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos